yo les amis bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destination nocturne un peu spéciale je vous fais cette vidéo tout simplement pour vous souhaiter la bonne année et pour vous remercier bas pour tous les abonnés on est actuellement à 35 abonnés ça me fait vraiment plaisir j'ai créé pas mal de chaînes et je suis jamais arrivé à ce moment d'abonnés donc c'est pas grand chose pour les gens qui ont dix mille voire mille à mille abonnés moi j'en ai 35 et je suis content pour vraiment ça me fait plaisir j'espère vraiment qu'on ira plus loin tous ensemble n'oubliez pas que c'est vous qui me donnez cette force et avec ça va moi je m'éclate et je vous fais où j'essaie de vous faire les meilleures vidéos donc les amis aujourd'hui c'est mon anniversaire aussi j'ai 27 ans ça fait bizarre et j'ai des petits poils blancs qui commencent à arriver je voulais juste vous faire partager un peu des souvenirs à moi pour vous expliquer aussi bah pourquoi je fais l'urbex comment j'ai découvert l'urbex aussi enfin voilà on va parler un peu de tout ça très rapidement bien sûr alors j'ai découvert l'urbex sur la chaîne de mammy twink donc vous devez sûrement connaître c'est un peu celui qui a ramené la mode de faire des vidéos d'urbex après l'urbex existe déjà depuis très longtemps mais moi j'ai vraiment découvert donc ces vidéos et en fait c'est pas que ça m'a donné envie de faire l'urbex puisque déjà étant petit je me rappelle que un petit j'avais peut-être 12 13 ans je m'amusais déjà en fait à visiter les petits lieux comme ça avec mes potes même si c'était pas grand chose j'ai toujours été attiré par tout ce qui était abandonné par tout ce qui était maison les déchetteries tout ce qui était un peu bizarre j'ai toujours été attiré par ça j'ai toujours préféré faire des explorations plutôt que de faire un foot avec les potes c'était c'était vraiment mon truc je me rappelle que déjà petit en fait je m'amusais aussi à sortir la nuit vers minuit une heure je passais par ma fenêtre à l'époque parce que mes parents ne voulaient pas que je sorte c'est normal à 12 ans on a rien à foutre dehors à minuit mais moi je partais à l'aventure je partais donc je sortais par ma fenêtre et je rejoignais mon pote gaétan avec qui donc j'ai fait l'exploration au golf et je me rappelle que ouais on faisait vraiment n'importe quoi on sortait dehors et on explorait tout ça on allait dans la forêt la nuit enfin c'était vraiment c'était vraiment mon truc et aujourd'hui bah j'ai la chance de pouvoir faire des vraies explorations j'ai eu la chance de d'explorer donc un château que vous avez sûrement dû voir le château de griffondor j'ai pu explorer une ferme abandonné enfin voilà aujourd'hui vraiment je réalise un rêve de gosse du haut de mes 27 ans maintenant j'ai des responsabilités mais je continue des activités un peu enfantine et ça fait vraiment plaisir donc je vous invite vraiment à m'aider à avancer dans cette aventure vous avez juste à vous abonner ou à laisser votre petit pouce bleu et comme je l'ai dit tout à l'heure ça me donne vraiment la force de continuer c'est grâce à vous que j'en suis là et j'espère vraiment aller plus loin et comme dirait goku d'ailleurs les amis ça me fait penser que à l'âge de c'était quand 13 ans bah c'est à cette période là comme je vous disais 2004 2005 j'avais écrit un petit bouquin totalement ridicule bourré de faute d'orthographe qui s'appelait voyage au pays des rêves et dans ce bouquin j'expliquais en fait mes petites aventures dans mes rêves puisque je n'y vais pas de réelles aventures en vrai du coup je faisais un mélange des deux et j'avais écrit un passage dans un manoir ou un château et je vais vous lire ça avec une petite ambiance et vous verrez je vais coller des petites images de mes urbex mais je pense ça va être assez sympa un grand château se dressait devant moi je décide donc de m'avancer jusqu'à la porte du château je portais la main sur un cognard en forme de diable et je donna deux gros coups la porte s'ouvra avec un lourd grincement je pris mon courage à deux mains puis j'entra dans la pièce endroit était très sombre ceci ne me rassura point un escalier se dressait devant moi je décide donc de le monter à l'étage une porte avec un bouclier et une épée ils sont cloués j'arrache l'épée j'ouvre la porte là je vais les amis c'était totalement ridicule en fait faut dire qu'à 12 13 ans n'écrit pas comme shakespeare mais bon comme certains savent j'ai fait donc plusieurs chaînes comme je disais au début j'ai fait une chaîne de musculation à l'époque c'était à pas très longtemps et quelques quelques mois je m'étais donné pour objectif de reprendre du poids et je me rappelle que j'ai sorti une vidéo qui a atteint plus de 1300 vues je crois j'étais vraiment sur le cul et ça m'avait fait plaisir mais cette chaîne de musculation c'était pas moi je faisais quelque chose qui me plaisait pas et aujourd'hui je fais vraiment quelque chose qui me plaît et j'aimerais vraiment que que ce résultat soit pareil sur cette chaîne mais qui vraiment il pète les scores ah oui les amis pour mon anniversaire d'un copier de m'en faire un super cadeau donc c'est un livre de timothy nm qui a écrit ce livre donc c'est 50 lieux secrets et abandonné en france urbex avec ça les amis on a de quoi faire 50 vidéos et donc je suis tombé sur notre prochaine expédition ça m'a fait vraiment plaisir parce que j'ai pas mal d'infos pour le coup je vous le montre hop le domaine des trois colonnes voilà les amis donc ça c'est un prochain rendez vous je vous invite à vous abonner pour ne pas le manquer le domaine des trois colonnes ça va être juste ouf et puis voilà je vous dis à la prochaine n'oubliez pas de vous abonner d'activer la petite cloche et on se donne rendez vous très prochainement ciao